Les marques territoriales. Ah, les marques. Que de dialogue, que de débat autour des marques. Mon logo, ma marque, etc. Une marque, ça n'est pas une fin en soi. Une marque, ça a plusieurs vocations. La première vocation d'une marque, c'est de rassembler les acteurs. Et donc, vous avez des marques qui sont là pour rassembler les acteurs, publics, privés, associatifs, pour travailler ensemble autour d'un projet d'attractivité. Et donc, la marque, elle est là pour créer le territoire neutre dans lequel les acteurs vont construire cette stratégie et la mettre en œuvre. On n'est pas sous un étendard d'une collectivité, sous une entreprise, sous un étendard d'État, que sais-je. On est dans notre espace à nous et on construit dans cet espace ce que l'on veut faire ensemble. Ça, c'est une vision de la marque qui est une marque rassembleuse. C'est presque une marque locale destinée à montrer qu'on travaille ensemble. Mais une marque, elle a aussi une vocation, dans certains cas, de changer ou d'affirmer une destination. De changer les perceptions d'images qu'on peut avoir sur un territoire. Et là, on va rentrer dans ce qu'on appelle en effet une politique de marque. Et évidemment, ça va passer par la question du non. Et alors là, à nouveau, beaucoup de débats dans les territoires. « Doit-on créer un nom à partir de zéro ? » Mais non, souvent, nos noms existent. Ils sont ancrés dans l'histoire. Nous ne sommes pas une entreprise qui sort un nouveau modèle de voiture ou une nouvelle lessive. Nous avons des territoires identitaires avec des lieux qui parlent. Donc, les marques, elles préexistent. Elles nous préexistent. La question, c'est comment on va les utiliser pour aller plus loin. Et donc, la question, c'est de partir du non, ou des noms qui existent, et de leur associer, et que fois, un mot à côté, une expression, une baseline, pour montrer qu'on veut aller au-delà de la perception. Je vous donne un exemple, étant à Paris, la marque Paris. C'est une marque formidable, Paris. C'est une marque qui vaut plus que le premier producteur mondial de soda, qui américain est basé à Atlanta. Vous voyez, je ne se ferai pas de bien. Eh bien, cette marque, quand vous regardez dans le détail, elle est très forte, mais en même temps, elle enferme. Elle enferme dans quoi ? Elle enferme dans la vision d'un Paris, qui est un Paris touristique, le Paris aussi des amoureux, mais le Paris aussi haussmanien. Donc, elle enferme dans un territoire géographique et un territoire économique qui est très touristique et très géographique. Et donc, pour changer, élargir, changer cette réputation, une politique de marque, elle va consister à s'appuyer sur le mot Paris, mais aller au-delà, d'où les marques Paris Région, les marques Grand Paris, etc., qui visent à dire, mais vous connaissez Paris, et on va vous, non pas aller contre vos perceptions, mais vous montrer qu'on a quelque chose de plus et de différent à vous proposer. Et c'est ça qui est essentiel. C'est de bien avoir en conscience qu'on a des marques qui nous préexistent et on va utiliser ces noms, et on va essayer d'agir à travers une politique de marque sur le contenu, les perceptions que peuvent avoir nos interlocuteurs, qu'ils soient proches ou lointains. Et donc, on va agir par une politique de marque sur ces perceptions et ces images. Et puis, on va montrer qu'on travaille ensemble et on va avoir une marque. Les Américains parleraient de partnership, d'alliance, qui montrent que finalement, on travaille ensemble pour cette ville, pour ce département, pour cette région, surtout pour cette destination, qu'elle soit économique, touristique, tout ce que vous voulez, et de façon à être les plus convaincantes aussi. Voilà pour moi ce qu'est une politique de marque. Et voilà pourquoi, pour moi, dans les politiques de marque, l'essentiel, ce n'est pas la couleur du logo, la forme du logo, c'est bien ce que vous voulez faire passer pour agir sur les représentations que peuvent avoir vos interlocuteurs, que ce soit vos clients finaux, que ce soit des prescripteurs de votre destination. – Sous-titrage Société Radio-Canada